Bonjour, bonjour tout le monde. C'est moi. Alors, bonjour tout le monde. Laissez-moi regarder si je vois bien mes choses. Dites-moi si vous m'entendez bien. Écrivez-moi. Et aujourd'hui, on va travailler avec des nouveautés. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter les superbes couleurs de Hint Color. Vous voyez comment c'est magnifique. C'est un petit signet que j'ai fait ici pour mes clientes. Alors, vous voyez ici, la couleur, c'est Fraîchia, Fraîchia en fleurs. Ensuite ici, j'ai Pierre Rose Poly. Ils font un image parfait, super. Merci, Lynn. Épinette enivrante. On a également soyeuse succulente et papaye pâle. Regardez comment c'est superbe. Ça me tentait de présenter les blends. Donc, le pâle et le foncé. Le petit ruban. Et le carton. J'ai utilisé les mini libellules. Alors, voici ce que mes clientes vont recevoir avec le nouveau catalogue. Et voici également... Oups, je cachais tout de suite. Voici également la carte que j'ai fabriquée pour insérer également dans les catalogues. Alors, voici, c'est toutes les couleurs in color, les nouvelles couleurs in color, le nouveau jeu des temps 1, des nouveaux jeux des temps disponibles. Et ici, bien, j'ai répété toutes les petites couleurs. Aujourd'hui, nous allons travailler avec... Nous allons faire cette carte-ci. C'est une carte au pliage un petit peu différent. Et on peut écrire notre petit message ici ou à l'endos. Ça n'empêche pas qu'on pourrait également rajouter un carton blanc ici à l'arrière si on veut pour écrire le message. Puis ça nous permettrait de cacher un petit peu également le ruban. Laissez-moi vous présenter le superbe jeu d'étampes qui s'appelle Pétale manuscrit. Vous voyez comment c'est magnifique. Il y a des superbes vœux. Merci. L'avenir t'appartient. Repose-toi bien, mon ami. Et la nouveauté dans les boîtiers, vous voyez, c'est imprimé à l'intérieur. Donc, on pourra enlever notre petit plastique ici pour les coller directement. Avec ce magnifique jeu d'étampes, viennent des superbes découpes. Vous voyez là, pour l'instant, moi, je ne les ai pas transférées encore sur une feuille aimantée. Ici, on a des superbes fleurs. Ici, c'est magnifique la découpe. Regardez comment ça fait. C'est superbe. C'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Cette belle carte-là. Et j'ai oublié de me présenter. C'est élève de Scrap et carterie en folie. Notre rendez-vous à tous les mardis, 16h30, habituellement. Et le fameux catalogue. Pour les gens qui ont acheté avec moi, vous allez le recevoir sous peu avec soit une carte, celle-ci, ou un petit signé. Si vous êtes intéressé à recevoir le catalogue et que vous n'avez pas encore acheté avec moi, il n'y a pas de problème, communiquez avec moi. On va s'arranger et je vous fournirai un catalogue. Alors, dites-moi, est-ce que ça vous tente de faire cette petite carte-là au pliage original? Je vais m'asseoir. Je n'ai pas encore réglé mon problème de bras, malheureusement. Celui-ci. On a besoin, on va avoir besoin d'un carton. Ici, j'ai travaillé avec la couleur Horizon de Bruyelles. On va travailler avec un carton qui mesure 4 écarts par 11. Et on rainure. Je vais vous présenter ensuite le superbe papier que j'ai choisi qui va avec ça. Donc, on va rainurer notre carton. Vous voyez, là, c'est le format, là. Il y a deux formats de cartes. On va rainurer à 1 écart. Est-ce qu'on voit, oui, 1 écart. Alors, laissez-moi, faites-moi un petit coucou pour les personnes qui sont là. Ça me ferait bien plaisir de voir vos commentaires. Alors, on rainure à 1 écart. 5,5. Et ne gênez-vous pas de poser vos questions. Je les regarde. Et je vais tenter de vous répondre au fur et à mesure. Alors, on rainure à 5,5. Je serre la tranche. Et on va venir faire notre... Dans le fond, on plie notre carte comme habituellement. Et celui-ci, on va le plier comme ça. Alors, je vous présente le superbe papier qui est agencé avec ce superbe jeu d'étendre. Je mets ma carte ici. J'essaie de regarder des choses. Voici le papier. Regardez comment les couleurs sont magnifiques. Les belles fleurs ici. Vous voyez, c'est un super beau verre. C'est horizon... C'est macarons à la menthe. Ensuite, on a... Ensuite, on a celui-ci. Regardez comment c'est beau. C'est la nouvelle couleur qui est papaye. Papaye pâle. Ensuite, on a... Celui-là. Je pense que c'est celui-ci que je vais travailler aujourd'hui. Exactement. Regardez comment ça fait de printanier. C'est superbe. Le beau rose qui va avec ça. Et je pense... Est-ce qu'il y a une autre couleur? Ici, toujours avec la nouvelle couleur papaye. Il y a le beau verre ici. Et je vous montre à l'arrière. Je vais vous dire à l'arrière c'est quoi les couleurs qui sont... Qui s'agentent avec ça. C'est bien plaisant pour ça. C'est que... Ce qui s'agence avec ce papier design qui s'appelle croquis de jardin. Du jardin. On a noir nu, fleurs de cerisier, cidre à la cannelle, narcissus d'hélices, vert jardin, horizon de bruyère, macarons à la menthe, mystérieuses brunes, papaye pâle, piscine partée et murmure blanc. Moi, j'ai choisi de travailler, comme je vous ai montré, avec cette version-ci. Et vous voyez le recto. Ça s'agence très, 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 très bien. Dans le fond, pour le papier design, en plus, il n'y a pas de perte. Ça mesure... Le papier design, en soi, avant qu'il soit coupé, mesure 4 par 4. Toujours en pouces pour nos amies françaises. Alors, bonjour Céline. Bonjour Denise. Oui, les couleurs sont magnifiques. Denise, moi, je suis en amour avec ces couleurs-là. Franchement, ça fait un petit air de printemps, un petit vent, un petit vent léger. Alors, comme je l'ai dit, je coupe préalablement un papier design 4 par 4. Et ensuite, je viens couper, on s'assure qu'on est du bon sens, je viens couper à un pouce. Et on va être en mesure, ensuite, de venir coller notre papier design. Regardez comment c'est déjà, là, comment ça s'agence super bien. Ensuite, je vous montre, dans les découpes, j'ai utilisé cette bande-ci. Et pour, vous voyez ici, ça fait comme une petite couture. Il y a des petits pointillés, c'est pour ça qu'ils appellent ça couture. On va venir se prendre, je vous le dis, là, garder vos retailles. Parce que, ici, ce côté-ci coupe et ce côté-ci ne coupe pas. Alors, on prend notre retaille et on vient passer ça dans la machine de découpe et de gaufrage. Et ça nous donne ceci. Vous voyez, ça ne coupe pas en haut. Je serre ma découpe. Ah, puis tant qu'à faire, je vais vous montrer. Je vais, j'avais l'intention de mettre cette petite découpe-là. Puis, finalement, j'ai changé d'idée. Regardez comment c'est beau. Vraiment. Regardez, je vais le tourner de bord. Regardez comment c'est beau, la découpe. Vraiment, là, c'est superbe, superbe. Je n'ai pas eu le temps de faire le montage que j'ai commencé à faire. Mais, je vais tenter de le faire bientôt. On prend notre bordure qu'on s'est faite. Vous voyez, ça n'en fait vraiment plus long, mais c'est bien. Parce que, si on avait une carte de format standard, vous voyez, bien, pas de format standard, mais si on décidait de faire la carte de ce sens-ci, en format paysage, ça serait parfait, parfait. Ce que je vais faire, je vais venir couper avec mes superbes ciseaux que j'adore. Vous voyez. Bonjour, Daniel. Alors, voici. Je coupe. Et on a une superbe bordure. C'est pour ça que nos retailles, bien, c'est bien de les utiliser justement pour ça. Moi, je ne jette jamais mes retailles. Puis, bien, on n'est pas obligé, là, de... Ce qu'on va venir faire, on va venir d'abord coller... On va d'abord venir coller notre papier à motif. Je laisse la carte ici. Je vais venir prendre mon petit tapis de silicone. Alors, vous aimez les couleurs jusqu'à maintenant, hein? Vraiment, là? C'est des couleurs très, très, très inspirantes. Je tasse ça. Je viens coller... Oups, je pense que j'ai accroché. Je viens coller mon papier à motif. Mon papier de design. Et par la suite, je vais venir simplement mesurer comment... Ce que j'ai besoin. Puis, ici, je vais comme ça. Ouais. Alors, c'est ici. On y va à l'œil. Et là, on va juste faire une petite simulation pour voir si tout est bien. Vous voyez? Dans le fond, il faut coller à peu près comme ça. C'est la même chose. Je vais venir prendre mon tapis de silicone. Je vais venir mettre ma colle. On n'en met pas trop. Avez-vous hâte de voir le nouveau catalogue, mesdames? Messieurs, peut-être? Moi, je vous le dis, là, vous ne serez pas déçus. Donc, c'est très, 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 très intéressant. Puis, l'avantage de cette colle-là, bien, vous voyez, si on ne serait pas correct, bien, on pourrait s'ajuster. On va venir coller, ensuite, notre papier design, ici. Puis, on s'assure que nos fleurs sont du bon sens, évidemment. Surtout quand c'est un papier qui a des choses, là, qui sont avec un motif, là, avec un sens. On va venir coller ça, ici. On s'ajuste avec notre autre papier. Ici, dans le fond, on s'ajuste avec notre papier. Et, par la suite, on va prendre des dimensionales. On va venir mettre des dimensionales, ici, à l'arrière, pour donner un petit peu de dimension. À l'autre carte. Pourquoi pas en ajouter. C'est parfait. On enlève la petite pellicule. Et, voici. Ça prend fort. Puis, ce qui est bien plaisant, en plus, cette carte-là, on n'a pas besoin de coller. Oui, c'est certain qu'on pourrait venir coller, ici. Mais, moi, le modèle que je fais, je n'ai pas besoin de coller. J'ai utilisé également le ruban qui est déjà existant, actuellement, dans le catalogue. Oui, tu as hâte, Daniel, hein? Oui, il est très beau. Alors, il s'appelle Galon Plissé. Et, on va venir mesurer approximativement ce qu'on a besoin. On fait le tour. C'est ce qui va fermer notre carte, dans le fond. Et, on va faire notre petite boucle. On va faire notre petite boucle, là. Est-ce que je suis toujours dans le champ de vision? Je pense que oui. On s'ajuste. Ce n'est pas compliqué, hein? Puis, si vous voudriez, vous pourriez venir mettre un petit point de colle, ici, pour pouvoir vous assurer que ça ne bouge pas. Et, on fait notre boucle. Moi, j'aime ça quand ça fait un petit peu aérien, que ça fait un peu... que ça fait... comment dire... que ça ne fait pas parfait. J'aime ça, moi, quand c'est un petit peu... naturel. Ensuite, on va venir coller ce que j'ai fait. J'ai déjà... j'ai déjà coupé mes choses. Puis, je vous le dis, là, les découpes sont super bien, là. On n'a pas... on n'a pas de problème avec... avec la Big Shot, l'anciennement, là. On n'a pas de problème pour découper. C'est très, très bien. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oh, oui. J'ai également... J'ai également utilisé... Et puis ça, j'ai découvert ça quand même... C'est déjà dans l'ancien catalogue. Je vais essayer de vous montrer ce que je trouve... Parce que je ne peux pas vous montrer celui au niveau. Des vœux. Vraiment, là. Je ne sais pas pourquoi je n'avais pas vu ça avant. Je vous montre ça. Je me lève. Vous voyez, ça s'appelle souhait. Mot de souhait. Et là-dedans, on peut faire Bonne fête. On a Action de grâce. Bon, c'est sûr que nous, ici, Action de grâce, on l'utilise moins. On a Joyeuse. Joyeuse. On a Bonne fête des mères. On a Halloween, Saint-Valentin. On a également Des Pères, Pâques, Journée, Bonne journée. Vraiment, là. Je ne comprends pas que je n'avais pas vu ça. avant. Je ne sais pas si... Oui, bonjour, Nicole. C'est très beau. C'est gentil. Oui, tu vois. Oui, bien, bonne nuit, Nicole. Alors, vous voyez comment c'est magnifique, ces vœux-là. Je suis très heureuse d'avoir découvert ces vœux-là parce que ça fait vraiment un super travail. j'ai également utilisé... J'ai également utilisé... Oups, excusez-moi, je fais du bruit. J'ai également utilisé un petit losange. Je n'ai rien vu aussi. Tu ne l'avais pas vu, toi non plus, hein? Puis, c'est le fun parce que ça revient dans le catalogue. J'ai utilisé également ces fameuses découpes-là qu'on appelle... Qu'on appelle... On l'a dit un petit peu. Forme à coudre et à notre grand désarroi. Malheureusement, ça ne revient pas dans le catalogue. C'est tellement... une grosse, grosse, grosse déception. Mais bon. On va nous proposer autre chose. Et là, j'avais mes mots que j'ai mis à quelque part. J'avais tous mes mots. Je voulais vous montrer... Ah! C'est ici. Je les ai cachés. Alors, je vous montre ça. Je vous les montre. Dans le fond, vous allez voir ce que ça fait. j'ai fait seulement... Parce que j'ai fait des tests. Je voulais faire bonne fête des mères, mais je trouvais que finalement, c'était peut-être trop... trop sur la carte. En tout cas, pour ce modèle-là. là, j'y vais avec mes petits mots. Puis, en plus, vous voyez, en plus, on a les accents. Regardez, là, j'ai des couleurs différentes, évidemment, parce que j'ai utilisé... j'ai fait différents tests. Et on a aussi les accents. Imaginez. Les accents. mais le petit... Ce qu'il faut faire très, 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 très attention, c'est justement pas de perdre l'accent. Parce que moi, là, j'avais perdu celui-là. Regardez ici, on le voit, le petit accent circonflexe. Et c'est la même chose pour, par exemple, mère ou père. On a également l'accent. suivante. Ça fait un travail superbe. Ah, bonjour, Carmen. C'est bien plaisant que tu sois là. Alors, vous voyez, le petit accent circonflexe est tout petit. C'est pour ça que je l'avais mis dans un... dans une petite pochette pour être sûr de ne pas le perdre. Donc, j'ai choisi de faire ça cette fois-ci avec la couleur Narcisse d'Élice. On va venir mettre de la petite colle. Moi, c'est sûr, il y a la colle de précision, mais bon, de mon côté... Alors, je prends cette colle-là puis, j'en mets pas beaucoup. On pourrait la colle de précision aussi, mais bon, je l'utilise moyennement la colle de précision. C'est surtout quand c'est vraiment des petits, petits morceaux. On n'en met pas trop, évidemment. On fait des petits points. Vous voyez, moi, je fais des petits points de rien. Et là, je vais venir placer mon bol. et venir faire mon fête. Toujours sur le tapis de silicone. Si on fait un petit dégât, ça s'enlève plus facilement que si c'est sur... je pense que je vais m'amuser énormément avec ces nouvelles... ces nouveaux voeux-là. Vraiment, là. Vous voyez le petit accent. Je vais le tourner de bord. Et bon. On va venir... Moi, je vais prendre... On pourrait prendre la touche à tout, mais moi, je suis habituée de travailler avec un exacto. Et on peut les jeter immédiatement. Voici mon modèle. Notre ruban est mis. J'ai préalablement découpé mes fleurs. J'ai mis mes... des petits morceaux de dimensionnal. Moi, j'ai décidé de les mettre en dimension, mais vous pourriez uniquement les coller avec de la colle puis ça ferait quand même très bien aussi. Vous pourriez mettre aussi une autre sorte de fleurs que vous avez à la maison. J'enlève ça. Et pendant qu'on bricole comme ça, les filles, je voulais vous dire qu'on va avoir un lancement de catalogue le 7 et 8 mai. habituellement, Nancy et Katia font ça sur trois jours, mais comme c'est la fête des mères, elles ont décidé de faire ça le vendredi et le samedi. Je sais qu'en France, peut-être que la fête des mères n'est pas la même date. Alors, on va faire un lancement pour, de mon côté, je ne sais pas encore quel projet je vais prendre, ça va être à 16h30 hors du Québec, donc le vendredi, 16h30 hors du Québec. Si ça vous tente d'être là, ça va me faire plaisir de vous voir et ça va rester disponible pendant une semaine. Donc, si vous n'avez pas le temps, l'occasion pour, pour être là, comme je vous dis, ça va rester en ligne pendant une semaine. Je vais essayer d'autoriser mes dimensionnels, sinon je vais m'en prendre un nouveau paquet. Je vais venir mettre mes dimensionnels derrière mon vœu, derrière mon petit losange. Alors, je vous le dis, si vous ne les avez pas encore, ceux-là, puis qu'ils vous faisaient de l'œil, c'est disponible jusqu'à la fin avril, jusqu'à épuisement des stocks. Moi, je vous le dis, ces découpes-là, je ne les vendrai jamais. Bon, on ne peut pas dire jamais, jamais, mais je n'ai pas dans l'immédiat. Je les aime trop. Et là, vous voyez, je fais déborder un petit peu, bien, pas déborder, mais je fais déborder du papier à motif, ici. Et là, je vais venir coller ma première fleur, ici. On y va comme on pense. ensuite, ensuite, j'ai utilisé encore dans le même kit, dans le même ensemble ou lot, c'est ça que je cherchais. Oui, j'ai décidé de travailler davantage avec des lots cette fois-ci. et puis, ça n'a pas rapport avec ma vidéo. c'est le cours que je suis tous les mercredis. Je suis un cours de marketing que j'adore. Oui, Daniel, tu vas être là, c'est super ça. Donc, j'ai collé avec un petit point de colle encore mon petit feuillage. Là, une autre fleur. Et puis là, on peut venir placer juste pour voir ce que ça donne dans le fond. Vous voyez, on peut venir, c'est comme ça que j'aime ça. Où il va? J'ai mes petits dimensionnels. Ici, on a le temps. On va voir le temps. C'est une grosse journée aujourd'hui. J'ai une réunion, j'ai une petite réunion avec les tutoriels, avec le groupe de tutoriels de la chef d'équipe qui est Nancy. Et elle va demander de faire une petite présentation. Alors, c'est ce que je vais faire. C'est une grosse journée. J'aime ça quand c'est occupé. Bon, il y a une petite bidule qui me dérange ici, là. Alors, voici. c'est une petite carte rapide à faire quand on connaît le modèle. On prend encore un point de colle comme ça. Oui, Daniel, est-ce que de ton côté, est-ce que tu fais une présentation, toi, Daniel, ou je ne sais pas, est-ce que tu es démonstrateur, je ne sais pas. Alors, on va venir ensuite coller des petites, ça, c'est des nouveautés également, des gemmes géniales. Bon, ça s'appelle des gemmes géniales. Et c'est agencé sur toutes les belles couleurs, douces, douces, douces. Et bon, bien, comme j'ai pris jaune, Narcisse Vélisse dans les teintes de jaune, je vais voir si ça fait bien le jaune. Oui, ça fait très bien. Alors, j'en ai mis une ici, je vais venir en mettre une ici au centre. C'est pas la plus grosse, tiens. Et on va faire ensuite l'intérieur de notre petite carte. Vous voyez là que c'est mignon comme projet, c'est différent de nos cartes habituelles. Dans le fond, vous voyez, voici. On va faire l'intérieur. Je tasse mon projet ici. C'est simple. On a un carton encore en format standard qui est 4. Oui, merci beaucoup, Daniel, c'est gentil. 4 par 5 et 4. On va venir prendre notre plus grosse fleur et je pense que, est-ce que je la fais en noir? je vais les tamper en noir. J'aurais pu les tamper en gris souris. Ah, puis, voici, j'ai fait une tentative avec, vous savez, les, je pense, j'ai été desserrer. ils vendent un format comme ça de dimensionnel des feuilles pleines et, en tout cas, je ne vous le recommande pas, j'ai eu bien de la misère. je pense que c'est trop délicat comme écriture pour des fleurs, pour des choses comme ça, oui, mais pour cette écriture-là qui est très, très stylisée, je pense que c'est plus difficile. En tout cas, je trouvais que ça ne valait pas la peine pour ça. Alors, on va prendre l'encre Memento, on aurait pu prendre l'encre gris souris aussi pour faire ça un petit peu plus pâle, mais, Memento, on va venir étamper, bon, on va y mettre un petit peu de mouvement, comme ça, ah, je les ai resserrés, je pense, oui, je vais prendre la plus grosseur, comme ça, oui, c'est un petit peu embrouillé, merci beaucoup, Denise, c'est gentil, je vais venir enlever ça, bon, je vais prendre la grosse fleur, les petites, c'est ça qui est plaisant, Tout est agencé, bon, j'ai déjà mon feuillage ici, je vais me prendre un autre bloc, ici, j'ai super hâte aussi d'utiliser cette fleur-là, avec ça ici, ça va être magnifique, mais bon, c'est pour plus tard, tu vais prendre la nouvelle couleur qui s'appelle Pierre-Rose-Poly, oh, on devrait que, non, je suis seulement une assez bonne cliente de Nancy, ah oui, depuis 15 ans, mon dos, c'est bien, ça me surprends que je te connaisse pas plus que ça, Daniel, parce que moi, je suis allée longtemps chez Nancy, au début, j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait, j'allais suivre des cours chez elle, vous voyez comment ça fait beau, ça dépasse, c'est pas grave, c'est super beau, est-ce que j'ai une autre fleur, j'en ai un petit peu plus grande, alors, qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas est-ce que vous m'entendez encore, vous voyez que ça travaille fort, je vais regarder sur mon cellulaire qu'est-ce qui se passe, parce que tout va bien, oui, ça m'en prend des bonnes clientes, j'en ai là, qui regardent, qui me regardent régulièrement aussi, c'est bien plaisant de la confiance que les gens nous accordent, bon, je vais venir en venir le vœu ici, on va voir mieux, nous avoir de la difficulté à lire cette vidéo, dites-moi, est-ce que vous m'entendez encore, écrivez-moi un petit mot, parce que là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, écrivez-moi un petit mot, mesdames, alors moi, quand je bouge ma main, ça sent beau, mais, sur mon ordinateur, ça me dit que, ça va moins bien, alors écrivez-moi, si vous voyez encore, la vidéo, en tant que tel, voyez là, on va venir, combler un petit peu, on va venir combler, l'espace qu'il y avait, c'est ça qui fait beau, comme ça, voyez, comme ça, ici, on a la petite flare, je vais poursuivre, en tout cas, on va espérer que, que tout se passe, que vous voyez encore, ça coupe beaucoup, bon, là, je suis avec mon réseau, mon réseau, de données personnelles, et bien, dommage, je pensais qu'elle allait réglir mon problème, mais, il me semble que ce n'est pas le cas, mais, ça a coupé, ça fait combien de temps, environ, 30, 40 minutes, qu'on est ensemble, ça coupe, de temps en temps, bon, alors, je vois, on a pratiquement fini, dans le fond, même si, vous n'entendez pas, la technique est là, voici, c'est fait, les nouvelles couleurs, ensuite, on va prendre, le macaron à la menthe, ouais, puis moi, c'est un moment, nous avons de la difficulté à lire cette vidéo, mais bon, ici, ça semble quand même bien, je vais venir tracer mon petit feuillage, je vais venir prendre, mon arc Memento, et, on va venir faire, notre feuillage, je vais prendre, la plus petite, un petit peu, un petit peu, mon profil, voici, c'est pas grave, c'est ça qui fait beau, quand on dépasse, ça fait un peu aquarelle, parce que je suis un petit peu loin, de mon projet, c'est pour ça que ça dépasse un petit peu, mais, vous voyez, ça fait quand même très bien, ensuite, il nous reste à, mettre, mais ça a l'air d'aller mieux, et le son est très bon, bon, tant mieux, merci beaucoup, moi, j'entends très bien, super, bonjour Marie-France, bonjour Lillette, c'est bien gentil, alors, une fois que notre carte, notre modèle est fait, notre carte, ce qu'on veut mettre, dans le fond, à l'intérieur, on vient s'assurer, peu importe, pas grave, c'est pas égal de ce côté-ci, ce qu'on veut, c'est vraiment que notre veu soit droit, et j'ai utilisé le vœu, je vais tasser ça ici, j'ai utilisé le vœu, alors, je vous présente un autre beau jeu de temps, vous voyez comment c'est beau, amitié, en beauté, je n'ai pas pu résister, et j'ai utilisé le vœu, je pense à toi, comme je vous dis, surtout quand c'est des écritures, c'est surtout en résine, comme ça, c'est préférable de le mettre à plat, et de venir ensuite utiliser, notre bloc, ça fait qu'on est certain, certain que notre vœu, vous voyez, que notre vœu est droit, et pour mon vœu, j'ai utilisé, horizon de bouillère, ça a l'air d'aller mieux, parfait, alors je ne vois plus, je ne vois plus, combien qu'on a de personnes, et là, je vais, je vais mettre mon vœu, moi-ci, je vais mettre un petit peu croche, pas grave, on va l'insérer, un petit peu croche, ce que je vais faire ensuite, je vais venir, faire, un petit point, à deux pouces, c'est ça qui est, au verso, c'est ça qui est avantageux, c'est une mesure, standard, on va venir faire un petit point, ici, je vais le faire un petit peu plus bas, faire un petit point, à deux, à peu près comme ça, je vais le faire un petit peu plus bas, et, bon, vous avez sûrement des poinçons, chez vous, moi j'ai un ancien crocodile, qu'on appelle, qui n'est pas de Stempignop, je sais que Stempignop, en Vendée, naguère, et bon, on s'ajuste, en fonction de notre petit point, on fait un trou, mais ça, on en a tous, les petits poinçons, moi j'en ai un ici, vous voyez, c'est celui-là, peut-être j'aurais dû prendre, ah non, ça c'est un poinçon, c'est un Stempignop, il fait un petit trou, j'en ai un là, qui se vend dans les magasins, grande surface, ensuite, on va venir prendre, notre fameux ruban, on va venir, toujours le même ruban, qu'on a pris tout à l'heure, pour, pour, pour notre carte, on va venir couper, moi j'ai toujours des ciseaux, que j'utilise, pour les rubans, oh mon Dieu, désolé, et je vais prendre, la ficelle de lin, ça aussi, c'est un autre incontournable, pour moi, la même chose, on va venir, je vais me bu, dans quelques minutes, bon, je vais le mettre comme ça, parce que le ruban, il tient mieux, ça n'a pas d'importance, qu'il soit de l'autre sens, c'est juste parce que là, il a l'air vraiment mieux, tenir comme ça, avoir moins de misère, à faire, ah ben non, il faut que je fasse, ma petite boucle de l'autre bord, je me trouve drôle, on va venir faire, notre petite boucle, ici, avec la ficelle de lin, comme ça, wow, c'est ça là, c'est que ça bouge un peu, ça a l'air d'aller mieux, bon, on fait une petite boucle ordinaire, c'est juste que mon nœud était déjà entamé, c'est pour ça que je l'ai mis comme ça, on fait notre petite boucle, tout en dehors, et voilà, le capa s'en vient très, très bien, on a juste, on a juste, on a juste notre, notre boucle, on vient couper encore une fois, avec nos ciseaux, et là, il nous reste à coller notre petite feuille, et notre petite fleur, ici, vous voyez, je pense que je vais en couper un petit bout ici, je trouve ça un peu long, ça fait chou, il nous reste à coller notre petite fleur, je vais la coller avec un dimensionnel, euh, non, excusez, un point de colle, un glue dots en bon français, parce que je ne les ai pas trop égarées, sinon, ben, où j'ai mis ma, 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 bon, bon, j'ai perdu les deux d'autres, d'habitude, j'ai toujours deux boîtes, maintenant, ici, on prend un petit point de colle, on vient mettre ça à l'arrière de la petite fleur, préalablement découpée, comme ça, on vient coller, pourquoi pas, on en met deux, tiens, on en met deux, comme ça, on va venir coller, notre petit feuillage, et, ici, je pense à toi, bon anniversaire, bonne fin, dites-moi, est-ce que vous aimez le projet, moi, j'adore ce format de carte-là, je vous montre, ce qu'on avait fait, très joli, merci beaucoup, alors, voici notre petite carte, dites-moi, laquelle préférez-vous, la rose, ou la jambe, ah, il me reste à mettre, à venir mettre, un autre petit, un autre petit embellissement, comme ça, est-ce que vous allez la reproduire, si oui, bien, pourquoi pas, venez donc me montrer ça, sur la publication, sur cette publication-là, j'apprécierais beaucoup, de voir vos créations, vous pouvez la reproduire, avec n'importe quel jeu d'étend, faire des, tout à fait différents, dans le fond, c'est le principe qui est intéressant, de la carte, qui est différente, alors, dites-moi, bonjour, Cathy, alors, dites-moi, laquelle préférez-vous, le vœu en jaune, ou le vœu en rose, moi, j'aime bien les deux, je pense que mon choix, va être difficile à faire, je vous rappelle, les mesures, notre carte en mesure, 4 et quart, de la jaune, pour le printemps, oui, notre carton mesure, 4 et quart, par 11, en horizon de brouillère, on renure, à 1 et quart, et 5 et demi, toujours en pouces, notre papier, croquerie du jardin, dans le fond, 4 par 4, et on coupe un morceau, 1 par 4, ou on coupe 2 morceaux, comme vous voulez, notre carton blanc, à l'intérieur, mesure 4 par 5 et quart, en pouces, et, je vous rappelle, le lancement, le 7 et 8 mai, moi, pour ma part, je vais faire une présentation, le vendredi, à 16h30, heure du Québec, et, si ça vous tente, partager, ça va m'aider, à me faire connaître, et la nouveauté, que j'offre, si vous me référez, une nouvelle cliente, et qu'elle achète avec moi, je vous donne, un cadeau, et, je fais également, des ateliers virtuels, si ça vous tente, faites-moi signe, c'est gratuit, avec achat, alors, on fait des petites dictées, et, au besoin, je peux faire plusieurs groupes, alors, inquiétez-vous pas, là, mes groupes actuels, vos places sont réservées, et, il n'y a pas de problème, je peux faire plusieurs groupes, à la fois, les deux sont belles, super, merci beaucoup, je vous souhaite, une belle journée, j'espère que vous avez apprécié, à bientôt, à mardi prochain, alors, bonne soirée, de bricolage, peut-être, au revoir tout le monde, c'était, et,